Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Champion du monde de boxe thaïlandaise, 51 victoires à son actif, dont 46 par KO. À 37 ans, Patrice Carteron détient aujourd'hui l'un des plus grands palmarès français de boxe pied-point. Tu n'auras pas cette occasion après le combat. Invacus ces 7 dernières années, il s'apprête à affronter le numéro 1 anglais dans un choc de la catégorie poids lourd. Tu vas t'en souvenir toute ta vie de ce jour-là. Tu ne sais pas sur qui t'es tombé sur l'homme le plus déterminé du monde. Je boxe pour personne, c'est toi qui viens chez moi. C'est moi le patron. Mais en dehors du ring, c'est un tout autre combat que mène aujourd'hui Patrice Carteron. Plus qu'un sportif de haut niveau, il se présente comme un citoyen engagé. J'ai marqué France jusqu'au bout. Depuis la vague d'attentats qui a frappé la France, Patrice Carteron est devenu l'un des portes-drapeaux de la lutte contre le communautarisme. En France, on a cette chance. On est tous ensemble. Il n'y a pas de communauté. Pour moi, la seule communauté, c'est la France. C'est basta. Dans un pays divisé par la menace terroriste et face à certains discours dérangeants, le sportif n'hésite pas à prôner le rassemblement. Suivi par plus de 110 000 personnes sur les réseaux sociaux, ces coups de gueule ne passent jamais inaperçus. Je suis Charlie. Je vous emmère tous. Quitte à se mettre à dos une frange de la population souvent issue des quartiers sensibles. C'est pourtant dans l'une des cités les plus pauvres du pays que Patrice Carteron a grandi. Son combat au quotidien ? Transmettre dans ses quartiers les valeurs positives de son sport, mais aussi son amour pour la patrie. C'est la mort ! Vive la France ! Grande gueule, franc, authentique. L'aura de Patrice Carteron s'étend aujourd'hui au-delà des banlieues. Il est l'un des seuls à interpeller directement les jeunes et à se faire écouter. T'as compris ? Qu'on l'apprécie ou qu'on le déteste, ce militant du vivre ensemble ne laisse personne indifférent. Patrice Carteron, un boxeur engagé. Comme tous les enfants, c'était dur. On avait une rage, mais on ne se rendait pas compte de vous amener. Si vous avez tout envie de vous en prendre aux autres, c'est le quartier. Moi, j'ai toujours dit dans ma tête, je vais tout faire pour me barrer. On fera tout ce qu'on peut. Banlieue sud de Paris. C'est ici qu'a été construite dans les années 70, la cité de la Grande-Borne. 16 000 habitants répartis entre la ville de Grigny et de Vierichatillon. Au pied des habitations, de grands espaces interdits à la circulation. On la surnomme alors la cité des enfants. Originaire de Guadeloupe, c'est dans l'espoir de profiter d'un cadre accueillant que la famille Carteron s'installe ici dans les années 80, avec Patrice et ses deux frères et sœurs. Là, voilà, c'est là que j'ai habité, là, ici. 25 quartiers de la Peuplorée. Deuxième étage. De 79 à 88, j'étais dans notre bâtiment là-bas. Et on a le bâtiment 23 et j'ai déménagé au 25. Voilà le seul déménagement qu'on a fait. Passé d'un F3 à un F4. Malheureusement, l'utopie d'une ville construite pour les enfants s'est volatilisée. Si Grigny est bel et bien aujourd'hui la ville la plus jeune de France, elle en est surtout la plus pauvre. 45 % de ses habitants vivent sous le seuil de pauvreté. Trois fois plus que la moyenne nationale. Le dernier supermarché de la ville a fermé. Et l'explosion de la délinquance fait de plus en plus la une de l'actualité. Avant, c'était tranquille. Puis là, c'est vraiment l'endroit qui s'est vraiment dégradé de chez dégradé. C'est devenu un truc de fou. Les poubelles dehors et tout, c'est le bordel. C'est vrai. Bienvenue à Grigny Wood. Ceux qui peuvent se barrent et puis le reste, ils restent là, mais parce qu'ils n'ont pas le choix. Regarde bien, il y a plein de camions de déménagement toute la journée. C'est toujours des mecs qui se barrent. Regarde, à la hauteur d'un balcon, le balcon c'est... Le balcon, on dirait une cave. L'ascenseur, je l'appuie au 7ème étage. Il m'a ramené au 7ème, il ne souffle pas. Et d'un coup, il est parti au dernier étage et il redescend en vitesse jusqu'au rythme. T'as flippé ta race. T'as flippé ta race. Moi, j'ai acheté, moi. J'ai acheté. Après, maintenant, c'est la copropriété qui ne fait pas leur taf aussi. À un moment, l'ascenseur tombe en panne, on est obligé de brûler, brûler dehors pour que les gens pensent qu'il faut qu'ils viennent. On fait exprès, mettre le feu pour que les pompiers arrivent, pour que la police arrive, pour que tous ces gens arrivent pour leur montrer que, voilà, c'est pas... On fait exprès de faire ça, mais pour vous attirer l'attention. Parce que si on vous parle, ça ne passe pas, on est obligé de casser pour que ça passe. Dans ces quartiers, les cris de détresse s'accumulent. Les structures d'accueil et d'activité sont presque inexistantes. Au début des années 90, les jeunes s'appropriaient le mobilier urbain pour en faire leur propre salle de sport. À 12 ans, Patrice a pris goût au tout premier concours de traction. Sa Maxime, devenir le plus grand, le plus fort. Ça, c'est l'endroit où on tapait la muscu du matin au soir. T'as compris ? Mais en fait, t'étais beaucoup plus haut. Ils ont tout changé. Ils ont tout changé. Nous, on s'entraînait, on faisait de la barre. Comme je te dis, on est des extrémistes. C'est soit les mecs, ils sont à fond dans le sport, soit ils sont à fond dans le shit. On était toujours opérationnels. Ce qu'on appelle être opérationnels, c'était en cas de galère. Il fallait être prêt physiquement et mentalement. On faisait de la barre, on réfléchissait pas, mais en fait, c'est un inconscient qui faisait qu'il fallait qu'on soit chargé, qu'il fallait qu'on soit musclé, qu'on blague pas, qu'il fallait qu'on soit un truc pour dissuader, pour, en cas de tentative de coup de pression, quoi qu'il soit, être physiquement prêt. Et donc, en fait, on était toujours comme quelque part inconsciemment des militaires. À l'âge de 31 ans, Patrice Carteron quitte Grigny pour s'installer à une dizaine de kilomètres. Quand il revient dans son quartier, il fait aujourd'hui figure de grand frère. Le multiple champion du monde de boxe est devenu l'exemple d'une population qui cherche à s'en sortir. T'as vu mon petit tout petit aussi ? Ah bon ? Ouais, maintenant, il est là, il fait du sport, il est dans le basket, il est dans le bâtiment. Ah, quel âge il a ? Ouais. Quel âge il a ? Il a 18 ans dans le mois de février. Ah ouais, donc c'est pas un petit, ouais ? Non, il me dépasse maintenant. Ah bah voilà, voilà. Il était ici, il me disait, ben je voyais se garer en bas souvent le sport, comment il s'est démené pour la cité aussi. Il accompagne beaucoup les jeunes. Et ce qui est bien, c'est un mentor, un beau coach, c'est ça qui est bien. C'est des gens comme lui qu'il faut pour encadrer les jeunes plus souvent. Grande fierté pour Grigny, c'est bien. Parce que souvent, on parle de Grigny en mal, non, il ne faut pas regarder toujours du côté négatif, il y a aussi le côté positif et il faut être optimiste pour la vie. Celui qui veut s'en sortir, doit se battre pour s'en sortir. Et il incarne ça. Allez Pat, bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Je vais chercher une fille il y a 5 ans. Ah bah, courage. Allez. Après 14 ans, il y avait des mecs qui étaient trop forts pour nous qui nous frappaient dessus. Et moi, j'ai décidé de remédier à ça. Il y avait une salle à côté de la maison. Le responsable de la salle m'a dit tu veux rentrer ? Je dis, j'ai pas d'argent, monsieur. Il m'a dit tu passes un coup de balai et je te laisse rentrer. Et c'est comme ça que je suis rentré à la salle. Et après, au fur et à mesure, j'entraînais les petits gamins. Grigny, gymnase le haricot. 20 heures. De nombreux jeunes attendent l'arrivée de Patrice. Cette salle, c'est sa contribution pour une jeunesse qui lui ressemble, faite de différences mais pleine de convictions. Trois fois par semaine, dans ce gymnase, il donne bénévolement des leçons de boxe. Donc là, c'est simple. On va travailler pour une pompe à dos flexion. Vous avez tous les 20 secondes de vous changer. On y va, top. 5, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, Et c'est le premier champion du monde de boxe birmane. Je rêvais d'avoir une salle dans le délire que moi je suis connu et que je veux refaire. Mon entraîneur, c'était un birman et en fait, dans sa salle, sa communauté, c'était lui-même. Il s'entraînait de nous, des blancs, des noirs, des arabes. Il nous avait tous mis ensemble et nous mettaient tous sur le même piédestal. Ici, je suis en train d'essayer de refaire ce que j'ai vécu, donner confiance à tout le monde et donner un chance à tout le monde. Et je n'ai pas de bande ou de ceci, cela. Pour ceux qui ne savent pas faire, qui sont nouveaux, mettez-moi six coups de poing. Pour les nouveaux, je ne vais pas être insistant. Pour les autres, vous savez très bien. Go, droite, tronche et droite. Ok ? Quand je dis préparation d'attaque, d'accord ? Ok ? Ok ? Même les Noirs, ils sont en minorité ici. Ça veut dire rien. Il n'y a rien à foutre. Il n'y a pas de communauté ici. Avec du carton. C'est le melting-ball de Grigny. De 13 à 50 ans, débutants ou confirmés, tous ont accepté la philosophie de Patrice. C'est pas sauter, Sofiane. C'est pas sauter. C'est glisser. Ça fait ça. Ok ? C'est glisser. En fait, dans cette salle, on ne fait pas de distinction. Genre, on s'entraîne, que ce soit fille, garçon, noir, arabe, blanc. On ne fait pas de distinction. On est là pour s'entraider. On n'est pas là pour un tel, un tel, il est nu, donc je ne m'entraîne pas avec lui. Un tel, c'est une fille, je ne m'entraîne pas avec lui. Non, on veut tous s'entraîner ensemble. On veut tous s'entraider pour nous monter vers le haut. Si tout le monde se mélange, ce n'est pas non plus une démocratie comme aime le rappeler Patrice, le patron. Ici, c'est lui qui impose le rythme et les règles. Hors de question de discuter. Une méthode qui peut paraître brute de décoffrage, mais qui fait ses preuves. Vladimir, tu veux une cigarette ? Dépêche-toi ! Ton corps va avec vous pour faire ça ! Merde ! Il faut qu'il soit concentré. Il ne faut pas laisser les gens faire tout et n'importe quoi. Sinon, on ne reste pas là. Va voir ailleurs si j'y suis. Et puis, ça fait des gens carrés. Des formations professionnelles. 8 heures, c'est 8 heures. Je ne suis pas arrivé à 8h10, je suis arrivé à 8h30. Et puis, on a dit... Changez ! Des fois, on est à la maison, on dit des choses. Et à l'extérieur, ce n'est pas pareil. Alors, quand une personne de l'extérieur leur dit ce que les parents leur disent à la maison, ça confirme qu'en fait, ils ne sont pas dans le mauvais chemin. C'est tout. Parce qu'à la maison, c'est une éducation, les gens. Ceux qui sont ici. Mais à l'extérieur, il y a toujours ceux qui les tirent vers le bas. Qui leur disent, mais non, mais pourquoi ? Oh, en retard, ce n'est pas grave. Ceux-ci et ceux-là et ceux-là. Et là, d'un coup, il y a un mec qui leur fait les mêmes rappels qu'on leur rappelle à la maison. Donc, quelque part, tout est cohérent. Hé, lâche pas l'affaire, Sofiane, là ! Voilà. Changez ! C'est comme un grand frère pour moi. C'est quelqu'un qui m'apporte beaucoup de choses dans la vie, dans la boxe ou en dehors de la boxe. Il me donne des bons conseils. Il veut vraiment nous pousser vers le haut. Et vraiment, il ne faut pas se fier aux apparences. Peut-être qu'on peut croire qu'il est gogole, zanzan, tout ça, alors que pas du tout. Il nous apprend les vraies valeurs. Il ne nous apprend pas juste l'agressivité, la boxe, tout ça. Parfois, à l'école, parfois, si je ne travaille pas bien, mon père, il lui dit qu'il faut travailler bien. Il lui dit que le comportement, il faut être sage. Il nous apprend beaucoup de choses. Il nous dit qu'il ne faut pas faire n'importe quoi de ta vie. Il faut vraiment... Vraiment essayer de faire quelque chose de ta vie, parce que sinon, on n'a rien. Tu sais, tu sais, tu sais qui on est ! Tu sais, tu sais qui on est ! Qui on est ! OK, c'est ça. Allez, c'est bon, c'est dit ! À l'issue de cet entraînement, Patrice distribuera un billet pour son combat à chacun des membres du club. Son but, faire sortir les jeunes de leur quartier. Je leur donne pas plaisir, parce que je sais qu'ils en voulaient, donc je leur ai fait une surprise. C'est ça, le patriotisme, en même temps. C'est la mort des siens. Les gens qui sont autour de moi, ils sortent pas beaucoup du quartier. Je leur donne... Moi, on m'a donné la chance, avec des amis, des flics, des socies, des ceux-là, de m'emmener en dehors du quartier. Eh ben moi, à mon humble niveau, je les emmène, je les fais sortir de chez eux. Je les ramène avec moi. Et vous avez-vous avec votre ticket ? J'ai pas entendu merci. Merci. Sans votre beau-père. Je vous le dis. Donc allez, hop, tac. Alors salut. Go ! See you later. Sourire obligatoire. Sourire obligatoire. Viens, rigole même pas. Sourire obligatoire. Sourire obligatoire. Sourire obligatoire. Entre vous aussi. Je regarde, je vérifie. Je rigole pas. Ah ouais, même entre vous. C'était pas cool d'être Charlie. Je me rappelle, quand j'ai dit que je suis Charlie, beaucoup de gens m'ont appelé, je suis un fils de pute. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, j'étais en solidarité. On veut toujours te forcer à penser via une tribu. Eh ben moi, non. Ma seule bande, c'est la France. Ce qui m'a dégoûté, c'est que certains Français ont trouvé des prétextes pour pas être solidaires. J'ai dit moi, j'en ai rien à foutre de ce que les autres y font. Moi, je vais y aller. 11 janvier 2015. 2 millions de personnes défilent à Paris après l'attentat perpétré contre Charlie Abdo. Parmi elles, Patrice Carteron. 48 heures avant, Amédi Koulibaly, un jeune qui vient lui aussi de la cité de la Grande-Borne à Grigny, venait de commettre l'irréparable. Le meurtre d'une policière et de plusieurs personnes dans un supermarché cachère. Le gamin, Amédi, c'est quelqu'un de mon quartier que je connais depuis que j'étais petit. D'accord ? Quand je l'ai vu à la télé, sur ma tête, j'ai pas compris. D'accord ? Alors maintenant, on peut trouver tout. Je le connais, son parcours chaotique. De toute façon, je viens de la Grande-Borne. D'accord ? Donc je sais très bien que c'est difficile pour nous, etc. Mais rien ne justifie ça. Rien ne le justifie. Donc voilà pourquoi je suis là. Je suis Charlie. Je vous emmère tous. Ces mots, je suis Charlie, sortis de la bouche de Patrice, font le tour du net. Attirant les messages d'affection et de soutien, mais également un véritable tollé, écho retentissant de certains quartiers français. Patrice reçoit alors une pluie d'insultes. C'est un mec qui m'a filmé comme ça, là, qui m'a vu dans la foule et qui m'a posé des questions. Moi, j'avais tellement la rage que je lui ai répondu, texto ce que je pensais. Bah, je m'imaginais pas un instant que ça allait prendre ses proportions après, tu vois. Sur mon mur d'Instagram, j'avais marqué, je suis Charlie. Oh, parce que c'est pas la solidarité pour le... Par rapport à ce qui s'était passé. Fils de pute, sale traite. Je dis, ah bon ? Eh bien, je suis encore plus Charlie. J'appelle le Parisien, je suis Charlie. Parce que je comprends pas, en fait. Pourquoi les gens sont pas solidaires avec la mort des gens ? Moi, c'est pas une question de... Tu prends Charlie Hebdo ou pas Charlie Hebdo ? Je lis pas ce magazine, je m'en fous à la base. Simplement, il y a des gens qui sont décédés. C'est ceux français. On attaque le pays, on nous attaque directement. Bah, on attaque notre façon, notre liberté. Et si on a le droit d'être d'accord ou pas d'accord avec les gens, etc. C'est pas pour cette raison qu'on va me tuer. Après les actes d'Amedi Koulibaly, le quartier de la Grande-Borne est pointé du doigt. Si Patrice ne pardonne pas, il dénonce le contexte qui peut amener à une telle folie. Pour lui, la misère des habitants de ces quartiers crée un engrenage de violence et de haine parfois irréversible. Amedi, ce gars-là n'était pas une ordure à la base. Ceux qui le connaissent pour de vrai, ceux qui connaissent sa famille, c'est pas du tout des gens haineux. Ça m'a fait chier quand il est mort. Et je me suis dit, putain de merde, lui, ça aurait pu être moi. Ce quartier, il t'apprend à avoir la haine. Moi, je suis un haineux qui a réussi à gérer cette haine. Il est plus facile de manipuler un mec qui a rien, qui est dans la merde qu'un mec qui a un minimum. 13 novembre 2015. La France est une nouvelle fois attaquée. 130 personnes sont victimes d'attentats terroristes en plein coeur de Paris. Un an plus tard, Patrice est venu se recueillir. Nous sommes le 13 novembre. Un an juste au moment où tout le monde a pris conscience des attentats. Et tu sais quoi ? Moi, c'est la première fois que je viens ici. Tu sais quoi que je viens vraiment sur place ? Et en fait, ça te fait monter les nerfs. Tu vois, ça te fait monter les nerfs. Parce que j'ai pas besoin de venir à côté, même s'ils ont changé l'aventure, etc., pour prendre conscience de ce qui s'est passé. Quand j'entends ça, j'arrive à imaginer les gens en train de courir. J'arrive à imaginer encore ces ordures en train de marcher sur les gens et leur tirer dessus et griller et griller en même temps. Tu vois ? J'arrive encore à imaginer la panique. Tout le monde a été touché. Blanc, noir, arabe, juif, et tout ce qu'on veut. Et à ce moment-là, malheureusement, dans ce malheur, c'est là que tout le monde a commencé à sortir du bleu, blanc, rouge, à comprendre ce que ça voulait dire, patriotisme. C'est-à-dire la solidarité. Sur cette plaque où on voit tous les noms, il n'y a pas eu de différence, il n'y a pas eu de ceci, de cela. Et heureusement, quelque part, parce que sinon vous auriez dit non, je ne suis pas Charlie, je ne suis pas Paris, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Pourtant, on y vit tous, on vit tous ensemble, on vit tous ici. Ce n'est pas une option, le patriotisme. Ce n'est pas une option, ce n'est pas une mode, ce n'est pas un truc. On doit être solidaire les uns des autres. Et notre priorité, c'est nous avant les autres. Ok, il se passe des choses partout au travers le monde, mais d'abord ma famille, mes amis, la patrie. ... Regarde bien. En fait, quand tu vois ça, là, qu'est-ce que tu vois ? La France, en vérité, comme le TI, il croit que tu es là en train de faire All the World. C'est bien des Noirs, des Blancs, des Arabes que tu vois bien. Avec de tout ce que tu veux, des Chinois, de tout ce que tu veux, tu vois ? C'est leur manière de voir. C'est gentil, c'est bien. C'est touchant parce qu'au moment, ça montre que tout le monde est solidaire. Parce qu'ils le font, ils ont bien raison, tu vois ce que je veux dire ? ... Depuis ces événements tragiques, Patrice prend régulièrement la parole et revendique son idéal du patriotisme. Les médias aiment inviter ce colosse qui, genou à terre, prône l'unité nationale. ... Si tu veux marquer un petit mot, tu peux marquer un petit mot. D'accord. Et après, tu fais de la chaîne en terre juste derrière. D'accord. Tu mets ça dedans. D'accord. ... 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